Le Qatar. Alors le Qatar, c'est ce tout petit émirat ici dans le Golfe. Tout petit parce qu'il fait seulement 11 500 km². C'est en gros l'île de France. 2 millions de personnes y vivent. Et 8 pays accusent le Qatar de financer le terrorisme et de déstabiliser la région en étant trop proche de l'ennemi commun, l'Iran. L'Iran que Donald Trump a demandé d'isoler il y a deux semaines. Et l'Iran qui devrait plutôt être un allié stratégique pour l'émir du Qatar dans un communiqué. Sauf que d'après le Qatar, ce communiqué c'était un fake. C'était des pirates russes qui l'auraient envoyé. Et donc c'est quoi les conséquences pour le Qatar aujourd'hui ? Alors écoute, c'est un peu comme si le Qatar disparaissait de la carte pour plusieurs pays. Tu sais, un peu comme quand tu effaces direct quelqu'un totalement de ta vie. Tu ne le calcules plus, tu ne l'écoutes plus, tu ne le vois plus. Il n'existe plus. Et bien pour ses voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Yémen, mais aussi l'Egypte, la Libye, l'île Maurice et les Maldives, le Qatar n'existe plus. Et puis voilà, interdiction d'y aller. D'ailleurs, les liaisons aériennes, mais aussi maritimes sont suspendues. Les frontières terrestres fermées. Interdiction aussi pour les compagnies qataris de survoler les espaces aériens de tous ces pays. Les qataris, du coup, regardent les compagnies. Là, c'est les vols de partout dans le monde aujourd'hui. Et regarde ce qui se passe pour les compagnies du Qatar. Hop, elles font un détour. Elles passent au-dessus de l'Iran. Elles ne passent plus au-dessus de l'Arabie Saoudite du tout. Ça, c'était tout à l'heure à 15h. C'est un exemple de la journée. L'autre conséquence, c'est que les qataris présents dans tous ces pays sont priés de rentrer au Qatar dans les 15 jours. Et les diplomates saoudiens, égyptiens ou émiratis, par exemple, ont dû quitter Doha en vitesse. Bref, le Qatar est en train d'être isolé, replié de force sur lui-même. Et en France, le Qatar, ça représente quoi ? Alors, au minimum, 30 milliards d'euros. C'est beaucoup. En fait, la France, c'est le deuxième pays au monde dans lequel le Qatar investit le plus. Après, le Royaume-Uni. Alors, d'abord, l'immobilier. Le Qatar possède à Paris des hôtels et des palaces. Le Royal Monceau, le Peninsula, le Concorde Lafayette, l'hôtel du Louvre, mais aussi le magasin Printemps. Des milliers de mètres carrés sur les Champs-Elysées ou encore l'hôtel d'Evreux et l'hôtel Lambert. Ce sont deux hôtels particuliers qui appartiennent à l'émir et à son frère. À Cannes aussi, le Qatar possède le Carlton et le Martinez. À Nice, le Palais de la Méditerranée. Et puis, le PSG est propriété du Qatar depuis 2011. Il a aussi Bainsport et une partie des droits de diffusion de la Ligue 1. Le prix de l'Arc de Triomphe, c'est encore le Qatar. Le Qatar, enfin, actionnaire majoritaire du groupe Lagardère. Deuxième actionnaire du groupe Accor Hotel. Départ également dans Total. EADS, Vinci, Veolia Environnement, LVMH et Vivendi. Je n'en peux plus, mais ce n'est pas fini parce qu'enfin, le Qatar a acheté des Rafales à la France en 2015. 24 Rafales pour un joli pactole de 6,3 milliards d'euros. La France s'est positionnée ? Alors, on est allé poser la question tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres. 8 pays au total ont rompu leur lien avec le Qatar, l'accusant notamment de soutenir le terrorisme. La France considère-t-elle que le Qatar soutient le terrorisme ? La France pose des questions et n'affirme pas. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour décider. Et donc, notre volonté n'est pas de prendre parti sur tel ou tel sujet, mais de rappeler des règles simples. Il faut que le Qatar assume toute la transparence et réponde précisément aux questions qui sont posées notamment par les étés voisins. C'est la demande express de la France. Que se passe-t-il avec le Qatar ? Alors, on en parle sans vraiment tout à fait comprendre ce qu'il s'y passe. Et juste avant vraiment d'en parler, on est allé vous demander ce que vous évoque ce mot-là, le mot Qatar. Si je vous dis Qatar, si je vous dis Qatar, le Qatar, ben c'est un pays. Un pays du Golfe. Doha. Émirat. Pas, chaleur, soleil. Un État pas très démocratique. Diplomatique. PSG. PSG. La Coupe du Monde 2022, c'est le Moyen-Orient, c'est les investissements immobiliers à Paris. Les buildings, la richesse, l'or, le pétrole. Riche en pétrole et en gaz. Pétro-dollars. Si je vous dis Qatar. Si vous me dites Qatar, catastrophes. intenollement. Merci. C'est parti.